... Luc Misery, bienvenue pour le Café Politique. Je vous en prie, installez-vous. Nous allons débuter cette émission par une petite présentation. Vous êtes élu au Conseil municipal de Trappes dans l'opposition, conseiller communautaire de Saint-Quentin en Yvelines. Et avant tout, vous allez me corriger ou pas, qu'on vous situe bien à gauche. Vous êtes toujours adhérent au Parti communiste français, Front de Gauche. Comment on vous présente aujourd'hui ? Alors déjà, je suis élu Conseil municipal à Trappes dans l'opposition, mais l'opposition de gauche. Parce qu'il y a deux oppositions à droite. Précisons bien. Même trois maintenant. Et oui, je suis membre du Parti communiste, du Front de Gauche, qui est un rassemblement composé essentiellement de citoyens qui ne veulent pas forcément s'encarter dans un parti politique quel qu'il soit, mais qui souhaitent avoir une action citoyenne et donc qui se retrouvent dans le Front de Gauche de par les valeurs qu'ils véhiculent. Cet engagement à gauche remonte à quand ? Ça fait très longtemps que vous êtes sur le terrain de Trappes. Ça fait très longtemps qu'on vous voit vous présenter à différents postes, que ce soit pour le département, pour la région, pour le Sénat aussi. On vous a vu sur différentes listes. Il remonte à quand, cet engagement ? Alors, il remonte à très très longtemps. On peut dire que peut-être il fait partie un peu d'une éducation que j'ai reçue, puisque mon père était lui-même communiste, mais ma mère n'a pas engagé plus que ça. mais avec des valeurs de gauche. Ma sœur, elle, c'est pas du tout... Donc, voilà, c'est comme ça. Mais bon, il y a eu une éducation derrière tout ça. J'ai adhéré très jeune au Parti communiste, 18-19 ans. Et puis, j'ai toujours eu une implication, pas uniquement politique, beaucoup aussi dans le monde associatif, notamment sportif, mais également dans l'humanitaire. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes déçus de voir la gauche aussi divisée, lorsqu'on est engagé depuis aussi longtemps, et de voir qu'aujourd'hui, à gauche, les choses sont compliquées. La déception, elle porte plus sur la déception des gens par rapport à l'image qu'ils ont de la gauche. Et là, on a l'héritage d'une gauche qui a été complètement phagocytée, notamment par l'ère Mitterrand, qui, à la fois, a regroupé, pour faire barrage à la droite et accéder au pouvoir, une partie de personnes qui n'ont rien à voir avec les valeurs de gauche. D'ailleurs, on voit bien, aujourd'hui, La République En Marche, c'est un melting pot assez indescriptible. Et derrière tout ça, les valeurs de gauche se trouvent complètement atteintes, alors que je pense que ce sont des valeurs d'avenir, et que c'est celles que je défends. Et qui incarne le mieux la gauche aujourd'hui ? Jean-Luc Mélenchon ? C'est lui qu'on présente le plus en tant que chef de cette opposition ? Non, il n'y a pas de chef. Ce qui représente le mieux la gauche, c'est les valeurs. Et les valeurs, c'est des valeurs de plus. Et c'est quelqu'un pour l'incarner le plus souvent ? Oui, mais ça, c'est un des problèmes de la politique française, par exemple. Nous, on pense plus qu'il faut travailler collectif et qu'il faut travailler en équipe. Et c'est d'ailleurs une des petites différences parmi d'autres que l'on a avec Jean-Luc Mélenchon. Mais donc, c'est un acteur indéniable de l'opposition réellement à gauche. Mais il y en a d'autres. Jean-Luc Mélenchon fait tout pour accrocher les médias. Il y arrive très très bien, parfois de manière un peu caricaturale. Ça, c'est son problème. Mais il y a des questions qu'il faudrait se poser quand même. Pourquoi on voit aussi peu le front de gauche, les communistes dans les médias, alors que c'est eux qui ont le plus de parlementaires par rapport à la France insoumise, par exemple ? Alors qu'au niveau des élus locaux, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à garder un groupe au Sénat, au sein des élus locaux, alors de très loin derrière les autres, mais c'est le troisième groupe politique. C'est-à-dire qu'il y a les Républicains, il y a le Parti Socialiste qui est en train de se recomposer. Et puis derrière, donc il y a une présence de terrain. Moi, vous me demandiez ce qui me caractérise. Ce qui me caractérise, c'est la présence de terrain. Je vais vous citer deux noms qui ne vont pas forcément vous plaire. Ariane Chemin, Raphaël Baquet. Grand reporter au monde, qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle La Communauté et qui parle justement de cette ville de Trappes. On dresse le portrait de cette ville dans cet ouvrage. On cite forcément les noms Odomarsine, Nicolas Anelka ou encore de Djamal Debbouze. On parle aussi d'une commune détentrice d'un triste record européen, celui du nombre de jeunes candidats au djihad qui sont partis en Syrie, 67 personnes. Vous l'avez lu, j'imagine, cet ouvrage ? Il ne vous a pas beaucoup plu ? C'est-à-dire que je ne comprends pas bien déjà son utilité. Fait les faits, grand reporter, je ne sais pas, mais moi j'enlèverai le grand. Parce que déjà, je ne parle pas des choix éditoriaux qui leur appartiennent. Je n'ai rien à dire là-dessus, si ce n'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines de leurs approches, on peut en discuter. Mais par contre, il est quand même cousu de nombreuses inexactitudes et erreurs. Donc pour un travail, comme vous dites, de grand reporter, soit il a été bâclé ou alors il y a quelque chose qui ne va pas. Sur le fond, déjà le titre est ambigu. Parce que la communauté, on peut entendre la ville. Et ce qu'ils sous-entendent, c'est que c'est une ville à part, etc. Pour une part, c'est juste, mais pour une large part aussi, c'est faux. Il y a tout un tas de choses de manière d'investigation journalistique qui auraient pu être faites et qui ne sont pas là-dedans. Parce que faire des tas de constats, c'est une chose. Après, si on écrit un livre, 300 pages, que j'ai lues avec beaucoup d'attention, c'est pour apporter quelque chose de plus. Et bien là, on ne voit pas suffisamment, à mon avis, de travail d'analyse et pas suffisamment de perspective. Parce que ça induit, pour ceux qui vont lire trop vite et ceux qui ne vont pas lire du tout, ils font tout de suite la transition sur c'est une ville communautariste. C'est faux. Après, il y a une réalité. Il y a 67 personnes, 67 jeunes qui partent faire le diable en Syrie. Tout à fait. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas du communautarisme dans la ville. Ce que je dis, c'est que ce qui peut, par une lecture rapide, traverser, c'est que c'est une ville communautariste. Les chiffres des élections dernières montrent que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans sur la ville, mais sur les élections, et c'est la différence qu'on fait avec ces listes communautaristes, c'est que nous, on pense que d'abord, c'est les valeurs humaines, les valeurs sociales qu'il faut défendre, et la qualité de vie des gens et les difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, à partir de là, ce qu'on va mettre en place, c'est des politiques au service de tous. Je vous cite un exemple. Oui, il y a du communautarisme. Moi, quand je vais au marché, quand je vais chez un marchand, etc., parce que moi, j'habite Trappes, donc j'y vais régulièrement, mais ça ne manque pas que j'entende « merci mon frère », « merci ma sœur ». Et moi, quand je passe derrière, chez certains, je ne l'entends pas. Alors, je les interpelle. Je leur dis « mais moi, je ne suis pas votre frère humain ». Alors, il y en a certains qui ne répondent pas, donc on a compris, et puis il y en a certains qui répondent « oui, oui, pardon, c'est vrai, c'est juste ». Voilà, donc, cette ville est trop caricaturée. Et donc, rien que le titre, il ne permet pas de travailler là-dessus. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler là-dessus, de manière plus fondamentale, avec la population, en essayant de renforcer les solidarités, avec les moyens qu'on a, qui sont forcément limités. Et vous parliez d'une exactitude dans cet ouvrage. Vous pourriez en citer un. Une, deux, quelles sont les choses qui vous ont interpellé ? Alors, bon, il y a des tas de choses fausses. Mais ce n'est pas l'aspect majeur du livre, je vous l'accorde. L'aspect majeur du livre, c'est que déjà, le communisme municipal est gentiment caricaturé. Vous avez été sollicité par les journalistes qui ont travaillé sur l'ouvrage, par exemple ? Non, alors, ça, c'est un autre point. On m'a dit « mais tu es cité dans le livre, tu les as rencontrés ». À Ginan, je ne les ai jamais rencontrés. D'accord. Donc, voilà. Peut-être qu'ils auraient pu, la tête de liste d'une liste de gauche qui arrive deuxième ou dernière municipale, ils ne sauraient peut-être plus les interpellés. Mais peut-être qu'ils ont d'autres choix éditoriaux. Et puis, peut-être qu'ils sont là aussi pour promouvoir autre chose. C'est-à-dire le fait que, oui, non, mais ça, c'est de l'histoire. C'était bien gentil. C'est légèrement condescendant. Non. Les valeurs de justice sociale et de progrès social, elles sont toujours d'actualité. Et on nous dit qu'on n'est pas moderne. Mais ce qui est en place, c'est-à-dire que le pouvoir est au puissant et au puissant fortuné. Mais ça, ça fait des millénaires que ça dure. Donc ça, ce n'est pas moderne du tout. Et quand on parle, par exemple, de civilisation, de quelle civilisation on veut ? Un, il y a la civilisation humaine. Deux, il y a différentes civilisations qu'il faut apprendre à mieux connaître, etc. Mais nous, on s'oppose à cette notion, par exemple, de choc des civilisations. Non. Nous, on veut mieux vivre tous ensemble. Et c'est possible. On n'a jamais eu autant de ressources financières pour le faire. Après, c'est des choix qui passent par la répartition de ces richesses. Énormément de combats, on l'a entendu. Toujours la même détermination. Vous allez mener un nouveau combat politique, cette fois-ci, sur le terrain, pour un nouveau mandat. Vous le savez déjà ? Ou il y a un moment où vous allez vous dire, je passe la main ? Déjà, la politique, ce n'est pas que les élections. La politique, c'est la vie de la cité tous les jours. Donc, on a tous les jours quelque chose à faire pour améliorer le vivre ensemble. Donc ça, je continue. Mais après, incarner une liste lors d'une élection, par exemple ? C'est tout à fait possible. D'accord. Et actuellement, il y a des tas de gens qui me sollicitent. Alors à la fois au travers de ce livre, ou alors, je me dis, mais c'est plus possible. Ce qui se passe là, c'est plus possible. Et donc, cette équipe qui s'est constituée pour les élections de 2014, et puis, il y a, y compris des personnes qui la rejoignent, parce qu'il y en a certains qui étaient un petit peu indécis, etc. Mais il y a des tas de gens qui en ont assez d'une politique avec, eh bien, ça ne va pas lui faire plaisir, mais M. Hamon qui débarque ici, son fief trappiste, mais il n'a jamais habité ici, il a été parachuté ici. Aujourd'hui, on le voit très très peu. Un jour, on va le revoir, parce qu'il va soutenir, soi-disant, M. Ali Rabé, puisque l'autoproclamation a eu lieu. Bon, on verra. Mais moi, je n'oublie pas que M. Hamon, ministre, a été ministre de M. Valls. Alors, s'il était étiqueté Parti Socialiste, il ne fallait pas lire dans le mar de café pour savoir la politique qu'il allait faire. et qu'ensuite, il avait voté ses budgets quand il était député, qu'il n'était plus ministre. Donc, c'est d'une autre politique que ça qu'on a besoin. Parce que la catastrophe, elle est là. Dans le livre, on parle de... Elles sont citées, ces ingérences étrangères. Mais qu'est-ce que peut une ville par rapport à ça ? Mais qu'est-ce qu'a fait... Qu'est-ce qu'on fait les différents ministres de l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on fait les différents gouvernements ? Qu'est-ce qu'on fait les services secrets ? Ils travaillent, ils savent. Ils savent l'essentiel. On nous parle des djihadistes, oui. Mais vous savez, moi, quand on me parle des djihadistes, je pense. Il y en a certains, c'est ancré dans la culture, dans la famille, etc. C'est une chose. Il y en a d'autres, et c'est l'essentiel. Les premiers surpris, c'est la famille. Et moi, je pense toujours aux mamans. Parce que quand il y en a un qui se fait tuer et qu'on l'apprend, mais la maman, elle a perdu aussi un fils. Il y a des frères et sœurs qui ont perdu un frère. Etc, etc. Et donc, tout ça est difficile. Puis, on a vu aussi qu'il y en a certains qui sont partis. Il y en a qui étaient déjà revenus. Ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années. Qui ont eu le sentiment d'avoir été trompés. Et d'ailleurs, qui mènent une bataille de terrain pour expliquer ça. Voilà. Comment on travaille avec tout ça pour, encore une fois, enrichir le vivre ensemble ? En effet, pour vivre ensemble, on a les moyens de le faire. Pourquoi on ne le fait pas ? Toujours la même détermination. Toujours. Merci Luc Miserey d'avoir participé au Café Politique. Merci. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada